Deux mois jour pour jour après la mort du petit Grégory, ses parents ont accepté de répondre aux questions de notre envoyée spéciale Isabelle Beschler. Des parents qui vivent ce drame avec d'autant plus d'intensité que la presse s'en est largement emparée, vous le savez. Bernard Laroche, le témoin numéro un dans cette affaire, est toujours en prison. Une incarcération sur la foi des témoignages de la petite Murielle. Mais pour les parents de Grégory, l'incarcération de Laroche ne suffit pas. Laroche ne suffit pas. Inculper Laroche ne suffit pas. On veut savoir pourquoi ou pour qui il a fait ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien dans nos têtes, qui disent que c'était fait pour quelqu'un. On ne veut pas dire de nom, mais on verra. De toute façon, il y a une complice. Il y a une complice où il y a une femme qui sait qui sait. Puisque c'est une femme qui dérangeait tout le monde, les problèmes funèbres, tout ça, c'était toujours une femme qui téléphonait. Donc à ce moment, il y a une femme qui est en liberté qui sait qui sait. Et cette femme, vous n'avez pas d'idée de qui ça peut être ? On ne peut rien dire là-dessus. On a dit ce qu'il fallait au juge d'attraction. Maintenant, ça a du devoir. Ma femme l'a eu au bout du fil. Les pontes funèbres, tout, les garages, les médecins, tout. C'est toujours une femme qui dérangeait. Et lui, après, appelait après. Tout fier de lui, quoi. En disant, oui, t'as eu une surprise, t'as eu docteur, ou t'as eu ci, t'as eu ça. Donc, c'était bien de mèche. Et si c'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. Vous, vous êtes sûr ? Oui. Ben oui, de rien. De toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. C'est pas normal. Déjà, de la part d'une fille de 15 ans. Ça ne fait pas croire que ça restera là. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ? Bien sûr. Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction. Ça ne s'est pas vrai. Elle l'a quand même répété trois fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne l'ont rien soufflé. Ça ferait bien qu'elle revienne un jour ou l'autre. Elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça. C'est pas possible. Il faut quand même admettre qu'il y a le témoignage de la Isabelle qui dit quand même que la Muriel lui avait dit qu'elle avait vu Bernard jeté un sac bleu à la Vologne. Mais ça, quand même, elle ne l'a pas inventé. Sans parler du reste. Jean-Marie, vous avez repris le travail. Christine, non. Vous êtes en train de vendre cette maison que vous avez vécue. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir ? Très mal. On dit bien qu'on est jeune, qu'il faut repartir à ses roues. C'est difficile. On essaiera de toute façon. Mais attendons, il faut voir comment ça se déroule.